Je travaillais dans l'industrie mécanique auparavant, la boîte a fermé, je suis passé dans un laboratoire de recherche pharmaceutique où j'ai rencontré Olivier et moi je travaillais dans le service maintenance. C'est là qu'on s'est rencontrés et puis l'entreprise a fermé aussi, nous on aimait bien tous les deux le jardin donc on s'est dit voilà pourquoi pas se lancer dans le maraîchage. On est aptes à faire tous les deux le travail qu'il y a sur l'exploitation mais on s'est donné quelques légumes appropriés on va dire. Par exemple Sébastien il va s'occuper des tomates, tout ce qui est légumes racines, les pétraves, les panais, les radis noirs et moi je vais m'occuper un peu des poivrons, des aubergines et un peu les semis de carottes et tout ça. Tout en ayant un oeil sur ce que l'autre fait et en gros. Puis après on s'est partagé aussi le travail de la terre, plutôt les espaces verts comme ça ça permet aussi d'avoir chacun ses activités et puis d'aller plus vite aussi comme ça. On pratique l'agriculture biologique, c'est-à-dire l'agriculture sans produits chimiques. On laisse faire la nature, on a une parcelle qui est bien aménagée puisqu'on a des haies, on a plein de choses donc en fait on a des auxiliaires qui viennent nous aider pour lutter contre les pucerons. On a eu le cas l'année dernière sur les aubergines et les poivrons. Les coccinelles sont arrivées, ils ont fait les larves et ils nous ont débarrassé des pucerons. On était content. Plus c'est naturel et mieux c'est pour tout le monde. Donc voilà pourquoi l'agriculture biologique, c'est pas parce que c'est un phénomène d'engouement aujourd'hui ni quoi que ce soit, c'est aussi pour des convictions personnelles. On vend aux particuliers avec un système de marché comme vous pouvez le voir là et on fait aussi des paniers mais sans abonnement. Donc les personnes nous laissent leur mail et on leur envoie tous les dimanche soir la composition du panier et puis ils prennent s'ils ont envie ou pas envie. Et on a aussi en demi gros on va dire un restaurateur et un magasin épicerie fini. Pour les clients c'est le goût. Donc le goût c'est le plus important. On retrouve, on cuisine un légume et dans notre assiette on veut retrouver le vrai goût du légume. La plupart nous le disent d'ailleurs, tiens on retrouve le goût des légumes de nos grands-parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada